Vous êtes présenté par le groupe Omniacars, votre partenaire automobile multimarque et Technopieux, leader mondial en fondation vissée. Et en partenariat avec Olsim, Dragopin, les acteurs du Lumson, les Alarmes Coquelets et la Brasserie de Londres. Le groupe Omniacars vous souhaite une excellente Ducasse. Sous-titrage Société Radio-Canada La place noire de monde et le combat n'a pas encore eu lieu. Donc qu'est-ce que ça va être dans quelques minutes ? Je pense effectivement que c'est le moment de la journée où le plus de monde va nous envier par rapport à notre position. On l'avait dit, la Ducasse, on l'attendait avec impatience, on avait peur d'y croire. Mais là c'est imminent. C'est imminent, c'est une question de minutes. On parlait de Georges Rappers tout à l'heure. On va se diriger à hauteur de ce pavé Rappers où nous attend, je pense, Jérémy Baise. Dites-nous tout Jérémy, avec qui êtes-vous ? Je vois que vous êtes plutôt bien accompagné. C'est tout le monde, Justin, parce que ça va prendre un petit peu de temps, je vous assure. On en parle depuis le début de la journée, ce sont les retrouvailles. Et de mémoire, je n'ai jamais vu autant de monde dans ce haut de la rue d'Éclair avec tous les gens maintenant qui ont fait cette montée du quart d'or et qui redescendent vers la Grand Place pour venir, à mon ami, vous faire un petit coucou. Alors il y a des visages que l'on reconnaît finalement chaque année. Ça c'est aussi la Ducasse, vous les voyez, certains vous sont naturellement familiers. Et puis il y en a d'autres qui découvrent aussi cette Ducasse de Mons. On va aller prendre un petit peu le pou dans cette rue d'Éclair. On a des jolis dragons qui sont là. Les gars, vous êtes excités à quel niveau là ? À plein ! Vous attendez quoi ? Un bon doudou. Et toi ? Aussi. Tu préfères le dragon ou Saint-Georges ? Saint-Georges. Madame, un petit pronostic, qui va gagner entre le dragon et Saint-Georges ? Saint-Georges. Vous êtes sûre ? Certaine. Vous connaissez déjà la fin ? On espère en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de malheur sur la ville, une magnifique ambiance. Vous l'imaginez sur ce haut de cette rue d'Éclair. On regarde un petit peu ce qui se passe. Mais à mon avis, on va encore prendre un petit peu de retard le temps que ce cortège se mette en place. Vous voulez encore un petit peu d'ambiance ou pas ? Je vous en prie. Bon, alors, Justin, avant que ce ne soit vous qui l'amétiez cette ambiance, on va aller chercher qui ? Messieurs, ici, on les renforme. On va regarder un petit peu. J'aime bien regarder un petit peu. Ah, madame ! Voilà, j'ai eu un contact visuel avec madame. Je vous ai repéré de l'autre côté de la rue. Et vous êtes arrivé à quelle heure pour être aussi bien positionné ? On a quitté la possession à la fin, dans la rue des Capucins. Et nous sommes remontés, quoi. Pour être ici, bon, mais c'est bien. D'habitude, je descends plus bas, mais plus la blessure du pied ne valait mieux pas. Alors, on a quand même une question. Vous n'allez pas la corde ? Non, non, pas du tout. Non, non. Vu mon âge, il y a des limites. Puis, je n'y suis jamais allée. Mais c'est plus prudent, quoi. On pourrait peut-être imaginer de faire ça une fois avec vous aussi. Il n'y a pas d'âge pour la Ducasse. C'est bon enfant. Je fais ça depuis l'âge de 4 ans. Mais la descente, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je vous dis pourquoi. J'ai mon père qui est à la police de Mons. Et depuis l'âge de 4 ans, je vis la descente en voyant mon père qui n'est plus là. Et vous allez faire passer ça aux générations suivantes aussi ? C'est ça, là ? Ma génération, elles sont là. Regardez, c'est ma fille. Attendez, parce que si on fait tous les portraits de famille, on n'a pas fini, vous savez. Mais je reste près de vous. Mais j'ai envie de justement aller voir une autre génération qui est juste derrière vous. Mllez, bon, ça fait combien de temps que vous êtes arrivée ? Depuis 8 heures du matin. À la même place depuis 8 heures ? C'est à la montée du quart d'or. Mais là, maintenant, c'est trop bien d'arriver. Bon, et la suite pour vous, c'est quoi ? Vous allez rester là ou vous allez aller à la corde ? À la corde. Non, non, non. Pourquoi, ça fait peur ? Pas cette année, on n'ira pas cette année à la corde, non. La petite photo de famille, monsieur. Vous êtes quand même au courant. Ah ben si, si, si. C'est ça, là, du casse de monstre. Vous êtes au courant, ça passe et ça repasse sur Tlmb. Vous faites des photos souvenir. Tlmb. Voilà, quelle est l'ambiance ? Ah bon ? Très bonne ambiance, magnifique. Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'entendre ça. Vous venez d'où ? De pas loin. Oui, parce que quand on vous dit Tlmb, vous faites une drôle de tête. Vous connaissez quand même votre télévision locale. Oui, tout à fait. Bon, si vous ne connaissez pas plus, on va y aller alors. Bonne du casse à vous. Mais certainement pas d'humour. Elle habite Bruxelles, elle ne sait pas revenir cette année. Mais elle regarde. Oui. Faites un gros bisou. Nanou. Salut, salut ma fille. On sent toute l'émotion, c'est ça qui est magnifique aussi. Vous savez que sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre ça du Cambodge, de n'importe quel coin. Bon, on ne retournerait pas sur la Grand Place, les amis. A tout à l'heure. Voilà, Jérémy. Bon, Madame n'ira pas à la corde. On salue sa petite fille aussi. Mais si vous, vous voulez vous frayer un chemin et tenter votre chance à la corde, n'hésitez pas. Évidemment, on vous fera signe quand vous passerez sur cette Grand Place de Mons. On parlait des acteurs tout à l'heure. On va quand même, Ophélie et Bernard, prendre le temps maintenant. On va se poser deux minutes et on va les présenter. On parlait de la team Saint-Georges et la team Dragon. On va vous présenter tous ces personnages et à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'équipe de Saint-Georges. Le voici, Saint-Georges. On le disait, Bernard, casacque jaune et chemise bleue, l'inverse du chachin protecteur. Je vous écoute. Le chachin protecteur qui a une tenue dont les couleurs sont inversées par rapport à Saint-Georges et qui sera son gardien durant tout le combat, qui ne le quittera que par quelques moments, mais on en parlera durant le combat. Et les chachins traditionnels. Ils sont douze, c'est ça ? Douze ou douze chachins, effectivement. Veste dans un tissu écossais rouge et carcasse de différentes couleurs. Et alors, ce n'est pas très valorisant, mais sociologiquement, ils sont considérés comme un petit peu des suiveurs. Les suiveurs, les bénis-oui-oui. Bon, on salue tous les chachins qui regardent pour la rediffusion et qui appréciement ou pas. Ils vont se faire un peu charrier pendant le combat. Oui, voilà. C'est ça la magie, si on peut charrier, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'était pour l'équipe de Saint-Georges, on a bien compris. Maintenant, on peut peut-être voir l'équipe du Dragon, du coup, que Bernard connaît un tout petit peu mieux. La voici. Le Dragon. Le Dragon. Celui-ci date de 1998, je pense. Oui, c'est bien ça. Porté par 11 hommes blancs, vous en étiez un, Bernard. 8 hommes de feuilles. Le Dragon qui mesure plus ou moins 10 mètres. La queue fait 5 mètres. Et cette année, il y a 14 queues de cheval qui vont garnir la queue du Dragon et le crin. Et donc les hommes blancs sont au corps et les hommes de feuilles à la queue ? Au corps du Dragon et les hommes de feuilles à la queue. Donc les hommes de feuilles, ce sont les battants, on va dire. Et puis il y a les diables. Les diables. Ça, c'est un petit peu les fouteurs d'embrouille. Les fouteurs d'embrouille, effectivement. Encore. Il y a beaucoup de fouteurs d'embrouille. Il y a beaucoup de fouteurs d'embrouille à Mons, effectivement. Avec leur vessie, leur fameuse vessie. Tic-tac leur vessie, effectivement. Avec leur beau costume. Une belle tête de diable dans le dos. Dans le dos. Parce qu'ils vont faire des cumulés tout au long du combat. Et ils sont 11, évidemment, pas 10. C'est un symbole aussi important. Voilà pour l'équipe du Dragon. Et puis les personnages féminins qui sont entrés dans l'arène. Alors intronisés en 2000, mais premier combat en 2001. En 2001, c'est bien ça, oui. Effectivement. Cybelle, qui représente la cité originaire, aux couleurs du chapitre. Et Pollyade, dans la cité contemporaine, aux couleurs de la ville. Et qui ont un rôle très important dans le combat. C'est réanimer les chinchins à un moment donné. C'est le pistolet. Leur redonner du courage. Les ramener au combat. Elle participera aussi, effectivement, au niveau des remises de lances. Elle remettra des lances brisées au public. Et Pollyade, pardon. Elle se sera au niveau des pistolets. C'est ça. Et elles font toutes les deux leur dernier combat. Qui fait son dernier combat. Cybelle également. Toutes les deux. Ça fait partie aussi de ces évolutions qu'on peut donner. Ces interprétations un petit peu différentes. La présence de la femme est de plus en plus importante. C'est ça. On va vivre dans un instant. Avec Jérémy Béz qui est toujours avec nous. Va-t-il faire la corde ? Oui ou non ? Donnez-nous votre avis. Écoutez, moi c'est avec grand plaisir. On va d'abord tenter de vous faire vivre ces émotions. Puisque les messages continuent d'arriver. Vous remerciez TNMB. Mais c'est normal évidemment pour nous d'être là. Et de vous faire vivre ça. On pense à toutes les personnes âgées qui nous suivent dans les haumes. Et qui ont même décoré les haumes parfois pour l'occasion. Et à toutes ces personnes qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir se déplacer. Et de venir jusqu'à Mons. C'est nous et la Ducasse qui venons jusqu'à vous. Monsieur. Oui. Vous êtes une chambourlette. Non, c'est pas vrai. C'est pas ma première année de doudou. Et bien non. Mais vous venez d'où ? Moi je viens de Québec. Je suis installé en Belgique depuis 2012. Et là je vois déjà que les policiers arrivent. Je vous cache pas que... C'est l'ambiance. C'est parti. C'est parti pour nous. Comment on dit Bonne-Ducasse en québécois ? Je vous souhaite une cordise de Bonne-Ducasse à tout le monde. Une cordise de Bonne-Ducasse à vous aussi sur la Grand-Place. Ça chauffe, ça chauffe. Dans le haut de la rue d'Éclair. Une cordise de Bonne-Ducasse. En formes. En québécois dans le texte. Merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est une première. Le cortège qui est en train, Bernard. De se former. De se mettre en place. Et on va rendre hommage à nouveau à Georges Rapport. Cette année. Je pense que chaque groupe d'acteur aura... Il y a 50 ans. Et qui nous a quittés il y a 10 ans. Donc c'est un double anniversaire quelque part. Et on... Et on a vu le pavé. Il y a quelques secondes. Le pavé qui lui rend hommage. Sur lequel on était passés tout à l'heure ensemble. On découvrira au passage des différents groupes. Je pense qu'il y aura un clin d'œil à Georges Rappert. Les Diables. On parlait des Diables avec leur vessie. Ah ben voilà le pavé je pense. Le pavé. Exactement. Et là on découvre à l'image Poliade. Poliade. En rouge et en blanc. Avec les chevins d'Effel. Les chevins d'Effel. Alors je vous rassure. Achille Sacas a une machine à laver tout à fait normale. Son polo est rose. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange de rouge et de blanc. Il n'était pas rouge et il l'a pas mal lavé. Ne vous inquiétez pas. C'est juste le mélange des deux couleurs de la ville actuelle. Voilà. Et on voit qu'il tient la lance qui renvoie au lumson primitif. C'est à dire donc le manche doré et la pointe rouge qui est symbole de sang. On ne tue plus maintenant le dragon. Et donc on terrasse le dragon. Et donc la lance de Saint-Georges n'est plus la même. Le dragon qui est pratiquement si pas plus populaire que Saint-Georges en fait à Mance. C'est aussi populaire. Beaucoup de gens viennent en tout cas pour... Effectivement on s'en rencontre lors des différents déplacements. La magie du dragon et la manière dont les enfants le voient aussi. Et il est populaire. Avec la chasse aussi de Saint-Georges. Ça depuis quelques années c'est une nouveauté qui accompagne et qui va suivre le combat dans l'arrêt. Ici le dragon qui démarre pour aller se positionner au début de la rue d'Éclair. C'est un moment assez particulier notamment pour les policiers qui vont faire la descente. Puisqu'il y a... Les rangs doivent se former. Regardez ici c'est une image. On voit bien que la rue est extrêmement étroite. Ça c'est sûr. Il y aura aussi un faux coup de queue. On a rarement vu ces images. Dans la rue d'Éclair. Un faux coup de queue avec un autre pavé important. Oui. On verra ça tout à l'heure. Et donc voilà les pompiers. La foule se... Sans qu'on est prêts à démarrer. La foule ici présente sur la place. Également. Elle est très impatiente. Oui. L'occasion aussi de saluer le travail évidemment des employés communaux. Oui. Qui sont au travail justement depuis très tôt ce matin. Et sans eux il n'y aurait pas de combat. Il n'y aurait pas de Ducasse. Oui parce qu'entre la procession et les combats c'est seulement à ce moment-là. Je l'ai découvert tout à l'heure vraiment qu'ils installent le sable. Ils ne peuvent pas chômer parce que ça passe très vite. Et il y a quand même pas mal de travail. Effectivement. Voilà de l'émotion pour Polia. C'est son dernier combat. On voit aussi les policiers en costume plus ou moins 1900. Oui j'allais dire c'est plus le costume porté aujourd'hui. La zone de police a eu un petit budget de puits pour changer d'uniforme. C'est vrai qu'on voit déjà Polia qui a les larmes aux yeux. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure quand elle sera ici dans le rond pour le combat ? Ça va être compliqué. Ça va être quelque chose. Alors normalement Bernard c'est les juins des fêtes qui donnent le signal. Une fois qu'il la baissera la lance on sera parti. On a vu tout à l'heure la formation du cortège. Donc le dragon qui allait prendre place. La formation des rangs. Et seulement quand les rangs seront formés et qu'on dira ok. Une personne va remonter vers la tête du cortège. Pour le signaler qu'on peut donner le départ. Il y aura une salle des pompiers. Et ensuite la musique pourra commencer. Avec un peu de retard cette année puisqu'il est 12h45. Le combat aurait dû débuter. D'accord parce que c'est vrai que je vois pas mal de personnes ici autour de nous qui regardent la montre. Donc je me dis il y a un problème de timing. Mais c'est peut-être avec l'incident tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu effectivement le quart d'or est monté avec un peu de retard. Et donc inévitablement ça se répercute sur le démarrage du cortège. Mais bon c'est pas grave. Il n'y a pas de... Non. Il doit quand même bien avoir un petit stress. Mais ça y est. Cette fois c'est parti. Voilà on voit ici les pompiers. Ce qui sera génial aussi c'est de vivre ça au son de la musique. Et d'entendre les différents instruments qui passent. Ça c'est magnifique aussi au niveau du son. Attention c'est parti. Ces musiciens qui vont se relayer. Voilà ici c'est une magnifique image. Voilà le chan-chan. Normalement. La musique du loupçon qui répète aussi. C'est parti sur la grande place. Voilà ça y est c'est parti. Voilà cette fois c'est parti. C'est parti. La musique du loupçon qui répète aussi. La musique du loupçon. C'est parti. C'est parti. Et voilà, on aperçoit maintenant, Bernard, le cortège qui arrive sur cette grande place de monde, noire de monde, et regardez, regardez cette émotion, cette émotion populaire, on aperçoit la musique d'ici, c'est une image, j'ai les poils qui striquent, on s'est foutu, vous l'avez perdu. On les a tous pris au moins. Et moi, pour avoir descendu cette rue d'Éclair, quand j'avais eu la chance d'être invitée, c'était un moment juste incroyable, un des moments les plus magiques que j'ai vécu de toute ma vie, c'est pour dire. C'est magique là, du Casse-de-Monts, effectivement, et on va vivre, on voit Saint-Georges qui arrive au niveau de la rue de la Poterie, et c'est à cet endroit que le dragon, qui commence à s'élever, voilà, la bouquet, ça y est, la foule, et le dragon va donner son premier fou de queue au niveau de la rue de la Poterie. On voit que les chins-chins, les diables ont dégagé un peu la foule. Premier fou de queue, sans tapé dans l'enseigne, normalement. Normalement, oui, mais pour ça, il faut connaître le bon pavé. Et ça, c'était votre rôle là-bas. On ne m'a pas toujours bien expliqué au début, mais bon, voilà, c'était une petite blague. Et avec la musique, on sent ici que ça monte encore d'un cran, l'ambiance. Voilà, ça y est, le dragon, le coup de queue est parti, voilà, regardez. Au bon endroit, normalement, j'ai l'impression. Attention, l'enseigne. Ça passe, ça passe. C'est toujours une publicité géniale, dans ce restaurant, à chaque fois. Et vous, Bernard, jamais eu de problème avec l'enseigne ? Si, si, justement. Ah, 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 petit cachotier. Regardez cette image, ça, c'est important. Ça, c'est important aussi, Bernard, dans l'image juste avant. C'est Saint-Georges qui, pour la première fois, est devant le dragon. Ça veut dire que c'est Saint-Georges qui va amener le mal sur la cité. Non, ça veut dire que simplement le dragon n'est pas si mauvais que ça. Voilà, tout est dans la nuance. Voilà, exactement. Parce que dans les autres portèges, c'est le dragon suivi par Saint-Georges. Et là, c'est le dragon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il l'invite. Il l'invite au combat, quelque part. Il regarde le travail de ces policiers en costume d'époque. Deux cordons de policiers pour retenir des milliers de personnes. Ils arrivent dans le passage le plus étroit de la rue d'Éclair. Et c'est... Voilà. Alors, les ballons, on le disait tout à l'heure, le folklore, ça évolue. Et donc, on va voir que ces ballons, ils vont s'envoler. Une fois, ça s'est fait un peu par hasard. Et depuis, c'est rentré dans le scénario. On voit les ballons aux couleurs de la ville de Monts. Et puis des ballons jaunes et des ballons bleus également. Regardez cette image du drone. C'est une division qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de voir. Et on voit bien toute la pression populaire. Deux coups de queue au niveau des ballons. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Et ils s'envolent. Les ballons sont partis. Les ballons s'envolent dans ce beau ciel montoir. C'est magique. C'est magique. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont forts. Ils sont beaux, ils sont forts. Ils sont en forme. Saint-Georges est en forme. Saint-Georges va passer juste devant nous ici. Regardez ça. Les diables. Qu'est-ce qu'on aimerait être à leur place. Mais on est pas mal non plus. On est pas mal non plus. Je vous avoue que là, on a quand même beaucoup de chance. Voilà. Regardez ça. Regardez ce public très respectueux. LBiet arrive sur cette grande place. LBiet arrive. Trois ans. Trois ans, Bernard. Ça fait trois ans qu'il attend pour en découdre avec Saint-Georges. Ils sont beaux. Regardez qu'ils sont beaux. Regardez la pression derrière des gens qui veulent y être. Ils veulent être derrière le dragon. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ils sont beaux, ils sont forts. On va le dire. On va le répéter plusieurs fois pendant ce combat. La salve des pompiers. Alors, dans un gros, on va arriver à l'instant. Attention. Attention, ici, il y a un moment important. Le dragon s'énerve. Il a envie d'en découvrir. On l'a dit. Ça fait trois ans qu'il attend. Il faut que l'espace est relativement réduit. Mais ça devrait aller. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y en a plus d'habitude. Regardez, il n'y a plus de place sur la place. Il n'y a plus d'habitude. 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 Il n'y a plus de 2021. Mais voilà. Il le faut en hauteur. Oui. Non, mais c'est beaucoup mieux que le faire comme ça. Attention les rubans. C'est fait. Voilà. Voilà, c'est fait. Et ça veut bien dire que le public qui est présent sur la place est très, très nombreux parce que normalement, il doit y avoir un peu plus d'espace à cet endroit. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà, les chinchins qui vont former la haie d'honneur pour Saint-Georges. Le voici, au niveau du jour, qui rentre dans l'arrêt. Et Saint-Georges va changer de lance. Le président de la possession remet la lance à pointe jaune et reprend la lance dorée. Voilà, l'entrée du dragon. Et maintenant, le second grand, il est dans l'arène également. Voilà, je vous assure que l'entrée dans l'arène, c'est magique aussi. Et le changement d'homme blanc dans la poule. Cette vision de l'arène, de la poule, c'est quelque chose d'impressionnant. Maintenant, le dragon va montrer son énervement. Et il pèse combien, le dragon Bernard ? Il pèse 180 kg. Donc c'est ça, il faut se relayer, parce que sinon, les bras sont soumis à re-d'épreuve. Voilà, on va procéder au premier renversement de chinchins. Le dragon qui d'emblée s'énerve. Il a donné des faux coups de queue et maintenant, il va renverser le chinchins. Et on va voir Cybelle qui va leur donner la ramener au combat. Et on va leur donner une force. On voit bien comment on n'est pas rond sur cette image. Il est plus rectangulaire, non ? Si je vois bien. Oui. Voilà. Alors, un diable qui se fait. Les massues qui sont enlevées, ça veut dire qu'on enlève un peu de pouvoir au dragon. Voilà. On vient de commencer le combat, Bernard. Et on enlève déjà un peu de pouvoir. En plusieurs phases. Et effectivement... Et le premier coup de queue aux descendeurs pour les remercier. Pour les remercier. De l'effort. De l'effort. Et Saint-Georges, si je ne m'abuse, n'a plus le même accessoire que tout à l'heure. Je cherche le nom maintenant, Bernard. L'allance. L'allance. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est doré, c'est ça ? Voilà. Le manche rouge et la pointe dorée. Alors, vous allez vous en apercevoir tout au long de cette transmission. Mais Saint-Georges tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le dragon dans l'autre sens, évidemment. Le dragon qui est déjà un peu édenté. Il faut être fort pour être à la corde. Finalement, à la fin du combat, il n'y a plus grand chose sur lui, le dragon. Il est quand même robuste. Bernard, dites-moi, ce premier coup de queue, il dure très, 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 trop, presque trop longtemps. Je ne veux plus la lâcher. Est-ce qu'il y aura encore des crains ? Il y en aura encore. Les gens sont chauds, je l'avais dit, ils attendaient ça pour plus longtemps. Il y avait quelqu'un qui était attaché au crin, qu'on a dû détacher. Il en voulait tellement. Et on est parti avec un nouveau coup. Je veux vous assurer que les acteurs vont souffrir aujourd'hui, parce que le public est là, ils répondent à présent. Effectivement. Ce n'est quand même pas un nouveau coup d'habitude, du niveau du public, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a une autre ferveur. Regardez l'effort de vos anciens collègues, Bernard. Oui. On les voit, ils grimacent, ils doivent vraiment tirer pour rattraper la corde. Les hommes de feuilles donnent une impulsion pour essayer de lever le dragon, pour pouvoir le récupérer le plus vite. Et quel travail aussi pour l'équipe de réalisation, de nous filmer et nous proposer des images pareilles. C'est du costaud pour les caméramènes. Effectivement. On salue Vincent Dué qui est dans le rond et qui fait un travail formidable tous les ans. Voilà. Regardez-moi cette place de Mons. Si ce n'est pas la poubelle du monde, ce n'est pas loin. Même si cette année d'hôtel de Ville est un petit peu vachée. On a Dieu que pour le dragon et Saint-Georges. Effectivement. Regardez, alors il reste encore du crin. Il y a encore du stock. Il y a encore du stock. Alors est-ce qu'on est déjà reparti pour une phase suivante ? Ça va être le premier bris de lance. L'arme la plus symbolique de Saint-Georges. Crac, du premier coup c'est parti. Cybelle va ramasser la tête de la lance et va l'offrir à une personne au niveau de la corde. Tout va bien là, ça se passe comme prévu. Pour le moment tout se passe comme prévu. C'est ce qu'on parle. Voilà, elle va se diriger vers le public. C'est parti. Elle est dans la pêche. Par les diables. Et le chercheur protecteur doit l'aider dans sa mission. C'est ça. Il est dans sa mission effectivement. Et je peux vous assurer que la personne qui va avoir cette pointe de lance, il va être ou elle va être. Sur la cheminée, c'est toujours sympa. Exactement. Voilà. C'est du bonheur pour toute la mission. Voilà. Je pense qu'il a utilisé la main dessus. Il l'a se fait. Et de nouveau la queue qui est prise d'assaut. Et pendant ce temps-là, Saint-Georges a utilisé sa première arme, c'est-à-dire sa lance. Il va combattre maintenant avec sa deuxième arme. C'est le sabre, Bernard. C'est le sabre, effectivement. Regardez, le public ne veut vraiment pas lâcher le dragon. Ils l'ont tellement attendu. C'est vraiment ça. Par tous les moyens, il n'y a qu'il passe par-dessus pour vraiment attraper du crin. Je ne sais pas si on en aura encore, nous, après, avec tout ça. Ah, mais on va vous inviter tout à l'heure à rejoindre l'arène. Parce que même quand le combat est terminé, quelque part, il y a moyen d'en trouver. Regardez, sur cette image, je trouve que c'est incroyable. On voit bien le côté chorégraphie que représente le combat d'Illumson. Chacun se déplace. Ces images aussi permettent de se rendre compte qu'on a l'impression que la reine, il n'y a plus de place. Mais on voit encore qu'il y a de la place pour évoluer. Chacun sait où il doit aller précisément, justement. Regardez ces mains. C'est vraiment l'image de la Ducasse de Mons. Il va falloir retenir une, c'est celle-là. Et la deuxième image, c'est l'effort des hommes blancs pour extraire le dragon. Regardez, voilà, ça, c'est la Ducasse de Mons. Voilà, ce sont des mains vers ce crin. Des mains attendues. Et une fois qu'on a du crin, si on n'est pas assez fort pour aller à l'écor, on peut toujours aller partager ça. C'est ça aussi, la Ducasse de Mons, c'est le partage. Et ne pas confondre la queue et le crin du voisin quand on attrape le crin. Parce qu'à un moment, là, c'est limite, je crois. Les hommes de feuilles, tout porte bonheur. Et donc, les hommes de feuilles ont déjà perdu quelques feuilles. Les couturières vont être ravies de voir que tout ce travail d'une semaine, d'un peu plus d'une semaine, s'évapore en quelques minutes. Mais c'est une fierté, évidemment, pour elles. On ne s'en lasse pas. Et on voit que les hommes en blanc ont vraiment un travail. On mesure bien à quelque fois, c'est rude. La phase du pommeau. Donc, Saint-Georges va tenter de remettre le wagon dans le bon sens. Et Polyade, tout le monde, c'est l'inverse. Pour rappeler à Saint-Georges que vouloir remettre le wagon dans le bon sens, c'est vain. Le cheval de Saint-Georges, vraiment discipliné par rapport à cette manœuvre. Il faut quand même l'avouer, il n'est pas évident. C'est vrai que c'est assez incroyable. Ceux qui connaissent bien les chevaux, ça va quelque part. Parfois, ils peuvent être apeurés rapidement. Mais là, malgré les dizaines de milliers de personnes... Elle qui va se déjeter à chercher un protecteur pour lui remettre une lance. Voilà pourquoi Saint-Georges doit être un excellent cavalier. Premier combat en tant que chien protecteur. Une remise de lance qui ne sera pas si facile que ça. Les diables vont tenter d'en empêcher. Et j'imagine qu'en plus, quand c'est une première, on est encore un peu plus taquin entre eux, j'imagine. Voilà, il va remettre la lance à Saint-Georges. La deuxième, il va pouvoir reprendre le combat. Il y a des diables qui sont plaisir. Regardez, ça, ce n'était pas vraiment dans le scénario. Ce n'est pas dans le scénario. C'est notre ami Umberto. Ah, c'est son dernier, compas. C'est son dernier. Il a bien raison de se faire plaisir, d'en profiter. Normalement, on ne touche pas Saint-Georges. On touche pas Saint-Georges. Sacrilège, alors. On peut le menacer, mais il n'est pas touché. À quoi ? Attention, un renversement, un de plus. Deuxième renversement. Attention à la tête. Voilà. Ça passe vers là. Et on voit très bien ici Cybele qui ramène les chins-chins au combat. Elles ont quand même un rôle de premier plan, ces deux actrices du combat. Exactement. Qu'est-ce qu'on faisait avant, elles ? Comment on faisait quand elles n'étaient pas là ? On ne faisait pas ça. Voilà. Voilà, le ralenti de Cybele. Mais à quand une actrice, pourquoi pas une femme de feuille ? Une femme en blanc. Là, vous vous lancez dans un... Oui, là. On pourrait commencer, mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas assez de la demi-heure pour faire la partie. C'est ça. Le combat, en tout cas, qui pour l'instant se déroule à merveille. Tout le monde est chaud. Exactement. Voilà. Les chins-chins qui vont désarmer. Cette fois, ça y est. Donc les huit, il n'y a plus une seule massue. Les hommes de feuilles ont perdu pratiquement toute leur massue. Ils n'ont plus que les bras. La force de leurs bras. Et un coup de queue juste devant nous pendant que les chins-chins et les diables s'amusent encore dans l'arène. Et là, c'est sûr, il y en a qui tirent des cheveux. Ça, parce que la queue, elle est tellement basse, Serge. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crânes rasées à la corde, en fait. C'est un peu plus... Je comprends pourquoi, maintenant. C'est une question d'âge et une question aussi technique. Ce coup de queue qui était donné juste devant nous, du coup. Ah oui, là, ça s'arrache au quartier de toutes ses forces pour en avoir... Moi, j'aurais presque envie de sauter, en fait, pour aller chercher un peu de crâne. Et comme elle est bien fournie, je peux vous assurer que ça accroche. Oui, parce que ceux qui sont à l'accord, bien sûr, ils vont distribuer à près du crâne, à leurs connaissances, à la famille, même aux passants, qui n'auront pas pu approcher. Parce que c'est vrai qu'il faut être costaud pour affronter la queue du dragon. Et là, il y a des gens, d'ailleurs, qui sont toujours au sol, qui ont voulu attraper et qui ne sont toujours pas relevés. Oui, juste devant nous. Oui, mais il faut faire attention. On ne le voit pas à l'image, peut-être pas. Voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est le... C'est l'entrée, c'est dans ces cas-là que l'on voit que... Un deuxième bris de lance qui s'est déroulé pendant ce temps-là. Mais c'est vrai que devant nous, je ne sais pas s'il y avait qu'un plan large, on pourrait le voir, mais il y a eu un petit mouvement de panique. Il y a des personnes qui sont au sol, mais c'est en train progressivement de rentrer dans l'ordre. On s'entraide, heureusement. Deuxième... Voilà. Cibèle qui va... Tout à l'heure, entrer dans l'ordre, maintenant. C'est la pointe de la lance. Ah, celle-là, ça va être un peu plus difficile à partager. C'est la mienne, c'est la tienne. C'est la mienne. Alors, je prends le ruban, mais je te la laisse. Ils sont prêts à se battre, là. Là, on rentre en négociation. On négocie moins pour le crâne, mais on y va franc, on y va franco quand même aussi. Et je remarque, Bernard, sur les visages des acteurs, c'est rude, ça devient dur. Ça devient dur. En plus, c'était quand même le soleil qui tape. Nous, on est un peu à l'abri, mais eux, ils sont en plein soleil dans le rond et c'est costaud. Saint-Georges, du coup, a cassé sa deuxième lance sur la queue du dragon. Le dragon n'a toujours pas envie, j'ai l'impression, d'aller dans son sens. Et donc, il combat à nouveau au sable. Normalement, c'est au popo, voilà. Deuxième popo. Saint-Georges qui prend la queue. Il va faire tourner le dragon. Allez, mon ami, c'est par ici que ça se passe. C'est dans ce sens-là que ça doit aller. C'est ça qu'il lui dit, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Et Pollyad, il tourne dans l'autre sens. Et vous allez voir, à un moment donné, que Saint-Georges va dire, mais non, il n'y a pas moyen. On va devoir utiliser une autre arme pour tout à l'heure. Pollyad, il va remettre une dent du dragon. Et on voit aussi quelques diables qui se font dérober d'une certaine manière les vessies, mais il y en a de réserve, c'est ça ? Oui, il y en a de réserve. Il faut compter qu'il y a plus ou moins 250 vessies pour le combat. Parce qu'un diable ne peut pas rester sans vessies. Exactement. Et chaque diable a son porteur de vessies. On est avec Pollyad à l'image. Et voilà. Ils sont contents. Toujours avec cette air du doudou, ultra entraînant. Un petit ravito, c'est l'heure du ravito. On s'hydrate un peu. Mais la musique, elle ne s'arrête jamais pendant tout le combat. Jamais, jamais, non. Petite pause pour les hommes du dragon pendant que Saint-Georges a repris une nouvelle lance. Toujours accompagnée évidemment par son chargain protecteur qui est toujours à sa droite. Chargain protecteur qui ne l'accompagne pas lors du pommeau. On ne l'a pas signalé tout à l'heure, mais lors de la phase du pommeau, le chargain protecteur se retire. Il laisse un peu Saint-Georges tout seul. Exactement. Nouveau renversement. Et le chargain protecteur le laisse face à son destin. On y reviendra aussi au moment des coups de pistolet. La lutte qui continue parce qu'il y a Saint-Georges, il y a les dragons, mais il y a les alliés des uns et des autres. Et donc vous avez vu ici des diables et des chins-chins qui se chamaillent aussi pendant tout le combat. Il y a beaucoup de choses à voir en fait pendant le combat des lumeçons. Alors là on voit le travail du placeur de queue. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc on ne met pas sa queue n'importe où, Bernard, sur la grande place de Monts, un dimanche de Trinité. Exactement. Il faut savoir la placer. Il faut savoir la placer. Il y a une dizaine de zones qui sont définies au niveau des coups de queue. Et de manière générale, entre chaque phase, le dragon donne deux coups de queue. Et il en donnera une vingtaine sur l'ensemble du combat. Voilà, et on voyait que la foule de l'autre côté aussi est en train de réclamer du crin. Et le dragon s'est dirigé là-bas. Alors pour les coups de queue, forcément, on vérifie que personne n'est devant la corde. On vérifie que c'est cesse. Si quelqu'un se trouve devant la corde, le dragon ira ailleurs et ne sera pas de coups de queue. Comme tout à l'heure, s'il y avait eu un mouvement de foule à un endroit où on pouvait mettre la queue, on ne l'aurait pas fait. On aurait préféré le faire autre part. On sent vraiment que c'est le Graal d'attraper le crin. C'est l'objectif pour beaucoup. Voilà, c'est le port de bonheur principal. Et il y en a toujours au bout de la queue. Tout le temps. Étonnant parce que c'est vrai qu'il tire avec force. On en a mis plus ou non ? C'est toujours comme ça. C'est l'année-ci, il y en a 14. C'est un peu plus que d'habitude. Ça dépend d'année, mais c'est un peu plus que d'habitude. Il se doutait qu'après deux ans sans doudou, il allait y avoir de la plante de crin. Troisième brie de lance. Et puis on est le dimanche de la Trinité. Et donc les faces se répètent chacune trois fois. C'est la raison pour laquelle une troisième lance vient d'être brisée par Saint-Georges. Avec toujours autant de vigueur. Voilà. Sur la queue du Dragon et Cybelle. À l'attache. Il est allé donner ça au public. Il est aussi dans des zones différentes à chaque fois. Regardez, c'est bizarre. Autant de sourires. Autant de sourires. Ils souffrent. Ils sont coincés. Mais ils sont contents. Ils rayonnent. C'est le visage des retrouvailles. Ils rayonnent. Ils rayonnent. De rares femmes à la clé. Mais on n'en fait quand même. Ça ne sent pas nombreux. Voilà. Le placeur. Voilà. Qui indique l'endroit. Et on va voir. En fait, le rôle de l'homme de tête est de régler la profondeur. Et on va voir ici un homme de feuille qui lui a rabattu la queue. Et donc il y a chacun son rôle. Donc l'homme de tête va effectivement régler la profondeur du coup de queue. L'homme de queue va donner l'impulsion. Et un homme de feuille va rabattre la queue. Un petit raviteau aussi pour Saint-Georges. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il a cherché un protecteur. C'est pour aussi aller faire un petit tour au bar et lui ramener un ravitaillement. Il a bien raison. Il combat du... Le dragon. La queue est de plus en plus ébouriffée quand même. Exactement. Nouveau promo. Nouveau promo. C'est pour ça qu'il y avait deux nouveautés. Bernard, il y avait la lance et la dent. La lance, effectivement. Et la dent. Symbole de vitalité. Et c'est vraiment de l'or. Effectivement. Elles sont recouvertes d'une feuille d'or. On ne fait pas les choses à moitié. Non. Je vois qu'on a du budget. Dernier combat aussi alors. Oui, exactement. Pour Pollyad. Et ça... Elle a été la première. En termes de souvenirs. Je peux moer. La dent en or. Et après, quelqu'un d'autre va lui succéder alors. Exactement. Voilà. Elles sont déjà désignées. Et elles effectueront leur premier combat en 2023. Parce qu'il y a une histoire de couleur de cheveux là derrière. Oui. Ça peut paraître anecdotique. Ce n'est pas parce que je suis une nana que je vous parle de ça. Mais c'est vraiment une histoire de couleur de cheveux. Effectivement. Et donc, il faut avoir les cheveux roux. Il faut avoir les cheveux roux. Exactement. Donc pour moi, c'est raté. Ou alors, il faut faire une teinture. Oui, mais ce n'est pas une frais rousse alors. Ça ne va pas. Je ne vais pas tricher. Pour moi, c'est mort aussi du coup. Oui, c'est vrai. Voilà cette fameuse dent en or qui était donnée dans le public. Et on est parti. Et voilà, renversement du chachin protecteur. Voilà. Le chachin renversé aussi avant la remise de lance. Et vous entendez peut-être ces salves. C'est parce que les pompiers, tout au long du combat, font le tour pour le public et tirent leur salve. Voilà. Bon, on ralentit. C'est ralenti du renversement du protecteur. Voilà. Il s'attendait pour sa première à ce que ce soit relativement bas. Mais il a survécu. Pas d'inquiétude avec ces salves. Pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont jamais vu le combat, tout va bien. Tout va bien. Ici sur la plaza de Mons. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça fait partie de la tradition. Ça fait partie de la tradition. Exactement. On les devine d'ailleurs, les casques des pompiers à l'arrière de cette image avec Saint-Georges. On a fait aussi une évacuation pendant ce coup de queue. Les policiers qui font partie intégrante aussi comme les acteurs de ce combat et qui aident les gens qui doivent se faire évacuer, comme on le voit ici maintenant à l'image. Direction la sortie. Ça se passe toujours dans le calme. C'est rapide et efficace. En général, ça se passe bien. Parfois, il y a des énergumènes. Mais face à une telle foule et autant de monde, c'est difficile. Il n'y a pas quelques débordements. En règle générale, ça se passe toujours très bien. Et là, on ressent la fatigue qui s'installe du côté des acteurs, surtout les hommes en blanc et les hommes de feuilles. Les visages sont marqués. Oui. Ça commence à devenir compliqué. Il y a des qui vont faire le job, il y a un autre là-dessus. Saint-Georges. Regardez cette grande place de Mons, noire de monde. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. La dernière fois, c'était il y a trois ans. C'est vous dire. Il y avait de la tente. Et donc, on vous l'a dit, la lance, le sabre, ça ne fonctionne toujours pas. Et donc, on va devoir passer aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. On va bientôt passer dans la seconde partie du combat. On va passer dans la partie du combat au pistolet. Et vous allez avoir ici le dragon qui va entraver la marche de Pollyad pour l'empêcher de remettre le pistolet à Saint-Georges. On retrouve bien ce côté chorégraphie, là, pour le coup. Et les chins-chins qui vont arriver, repousser le dragon et permettre ainsi à Pollyad de remettre le pistolet. Et on voit bien sûr que c'est un jeu puisque tout le monde s'amuse beaucoup de ça. Bernard, c'est quand même un bel anachronisme d'aller donner un pistolet à Saint-Georges. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ça fait partie du folklore, et puis... Ça fait partie. Voilà. Pollyad a remis le pistolet au policier qui, lui, va le remettre ensuite à Saint-Georges. Saint-Georges va remettre sa lance à Pollyad. La dernière lance, celle qui ne se brise pas, va prendre le pistolet. Et va... Et là, c'est le drame. C'est le début. Le début de la fin. Le début de la fin. Saint-Georges qui se dirige vers le dragon. Et qui va ? Ou pas ? À votre avis. À votre avis. Ah, il y a un petit souci. Ah, il y a un petit problème, là. Il y a un petit problème avec ce pistolet. Apparemment, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Ça, c'est quand même une énorme surprise, hein, Verdun. Et est-ce que, comme pour les vessies, il y en a de réserve ? Oui, bien sûr. Ouf, ouais, c'est pas. Mais ça aussi, c'est un élément qui est apparu avec le temps. Et c'est réellement arrivé. Ça pimente. C'est réellement arrivé. Et donc, quand Georges Camper s'est arrivé, ça n'existait. Il n'y avait plus que deux coups de pistolet. Et il a souhaité réinstaurer le troisième. Et... J'espère que le premier vrai coup de pistolet va fonctionner. Parce que cette arme n'a plus fonctionné depuis deux ans. Donc, bon. J'espère qu'on a fait l'entretien. Un petit toucher à l'armouier. Un petit toucher à l'armouier. Un petit toucher à l'armouier. Tenu par les gemins des fêtes. Voilà. On voit au loin, Poliade qui a pris... Oui, c'est un Georges qui attend. Il se dit, mais là, qu'est-ce qu'il fait le dragon ? Mais il est occupé. Il est occupé. Il l'empêche de passer. Voilà, Poliade qui brandit le deuxième pistolet. Avec le drapeau au rouleur de la ville de Mons, juste à ses côtés. Exactement. Les pompons. Le cheval toujours imperturbable. Porte bonheur également. Le dragon qui continue à donner des coups de queue. Avec un gros mouvement de folle aussi, suite à ce coup de queue. Voilà, Poliade. On l'a déjà passé plusieurs fois par là, mais ils en redemandent. Qui remet le pistolet. Policier. Je garde un oeil pendant qu'on voit Saint-Georges à l'image sur ce nouveau mouvement de foule. Mais ça va. Tout le monde a l'air OK. Ah voilà, on le voit à l'image également. Voilà. Heureusement, c'est cette solidarité des Montois qui permet à tout le monde. Regardez, voilà, on fait de l'espace. On voit que ça se dégage pour laisser tout le monde se relever. Voilà, Saint-Georges qui remet son sabre et qui va prendre le pistolet pour le deuxième coup. Voilà, Saint-Georges qui prend. Et on constate que Saint-Georges a toujours son gant, enfin ses deux gants. On verra par la suite que ce ne sera plus le cas. À un moment donné, c'est l'homme qui va prendre le dessus sur le sein. Il brondit le pistolet. Il se rapproche du dragon. Et voilà. Le premier coup réussi. La loque, qui elle aussi est une anecdote qui est arrivée avec le temps. Le fameux coup de loque. Le fameux coup de la loque. Et le dragon, symbolique également, qui reçoit un coup de pistolet, mais qui d'emblée va déjà donner un nouveau coup de pistolet. Qui est affaibli, mais qui a encore de la force. Mais là, il est encore en pleine forme. Il est encore en forme. On voit également les diables qui sont venus se rapprocher du dragon. On voit qu'ils s'éclatent vraiment dans leurs personnages, les diables. Oui. C'était le rôle le plus joué. Oui, et c'est eux qui permettent aussi de mettre beaucoup de mouvements au niveau du combat. Avec les culbutes. Exactement. Ce sont les personnages les plus libres, finalement. Oui, exactement. Premier combat. Pour François. Ça doit être aussi quelque chose pour ceux qui ont commencé le dernier combat. Le premier, on va un peu dans l'inconnu. On ne se rend pas toujours bien compte de tout. Et le dernier, ça fait quoi ? On veut encore plus en profiter jusqu'au bout ? Chaque geste que l'on pose, chaque pas que l'on fait dans la ville, on sait que c'est le dernier. C'est ceux-là qui restent vraiment entrés dans la tête. Exactement, oui. Et bizarrement, ce n'est pas le dernier qui est le plus difficile. C'est le suivant. C'est l'année d'après. C'est celui où on est spectateur et où on est spectateur et où on n'a plus de rôle. Et surtout quand on attend aussi longtemps. Exactement. Bon, on n'a pas compté les coups de queue, mais on arrive au quota, Bernard, plus ou moins. Oui, je pense. Saint-Georges qui titille dans le dragon avec son sable. Un peu l'impression, il en reste, je vous en mets un peu plus. Parce que là, ça ne s'arrête pas. On constate que le couloir de sortie est occupé de se former également. Donc la fin du combat est toute proche. Si Saint-Georges parvient à terrasser le dragon, c'est la fin. Mais, il y a toujours un mais. Gardons un peu de suspense. Gardons le suspense. Effectivement, gardons le suspense. Moi, je fais vraiment comme si c'était la première fois que je le voyais. Voilà. Le dragon se positionne au centre de la Reine. Donc, il ne donnera plus de coups de queue. Saint-Georges contre nos sabres. J'ai rarement vu, Bernard, une queue aussi fournie en fin de combat. Effectivement. Les chins-chins viennent désarmer les diables. Ils sont occupés, en tout cas, à le faire. Voilà, ils sont occupés à le faire. Ils désarment les diables. Voilà, on le voit. On le voit bien à l'image. On le voit, effectivement. Ce jeu entre ces deux personnages opposés. Ils offrent de la résistance, parce qu'ils seront désarmés. C'est particulièrement musculé, cette année. Ils jouent bien le jeu, je trouve. Il y a de très belles images. On voit déjà des diables qui n'ont plus leur vessie. Voilà, donc, les chins-chins qui vont aller donner, finalement, ces dernières vessies au public. Encore un symbole, finalement, que les alliés du dragon n'ont plus beaucoup de pouvoir, n'ont plus beaucoup d'armes. Ils sont tous un petit peu seuls face à leur destin. Seuls face à leur destin. Pendant que Saint-Georges remercie déjà. Et au moment du salut au public, les chins-chins lancent des vessies. Voilà. Alors là, c'est l'émotion. Les larmes vont couler. Pierrot. On retrouve bien encore ce côté famille, dont on a souvent parlé depuis le début. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette fraternité, cette union qui vient entre nous. Et voilà. Et la fraternité entre personnages rivaux, pourtant, pendant le combat. C'est tout rivaux durant le combat, mais potes en dehors. La chasse. Saint-Georges qui revient dans l'arène. C'est vraiment signe que la fin s'approche. Exactement. Les pompiers dont on parlait tout à l'heure. Dernier salut de Saint-Georges, je pense. Avec le foulard, Bernard. Voilà, le foulard qui va être remis à une personne du public. Le foulard de Pollyad. La foule qui chante. Voilà cette remise de foulard. Toujours avec les salves des pompiers. Et en général, on essaie de trouver une dame, je pense, pour ce foulard. C'est bien une jeune dame qui l'allume. Il y a aussi beaucoup de chaussures dans le rond. Je vois des chaussures, souvent il n'y en a qu'une. Donc on pourra aller récupérer ça juste après. Alors forcément, il y a pas mal d'acteurs qui font leur dernier combat aujourd'hui. Et donc la fin de combat risque de se prolonger un petit peu. Xavier n'a pas envie de quitter le rond. Bah non. Bah nous on resterait bien ici encore un petit peu aussi. On a le temps. On va. Le bourgmestre qui va rejoindre Saint-Georges. Saint-Georges va se retrouver un petit peu seul face à la bête, seul face au destin. Il va remettre son sabre au beau meste. Car on ne vient pas... Le sabre qu'il avait reçu hier. Voilà, qui est le sabre qui est symbole de pouvoir. On voit aussi toute la mise en scène pour l'assaut final qui se met en place. Exactement. Voilà, Saint-Georges qui retire son gant. Ah ah, c'est important qu'il le retire. Il le retire et il va le remettre à son châcheur protecteur qui lui maintenant va s'effacer. Saint-Georges va se retrouver seul face au tragroupe, face au destin. Il va faire... Lui et l'arme ne feront plus qu'un. Il va s'approprier l'arme. Et il va terrasser le dragon. Et non pas le tuer. Et non pas le tuer. Saint-Georges qui brandit ce pistolet. Il brandit son pistolet. Et il va, voilà, la foule, le châcheur protecteur qui montre le gant. Saint-Georges, il sera... Regardez, cette clameur, c'est tout simplement magnifique. C'est magnifique. Cette musique du doudou qui nous avait tant manquée. Qui joue inlassablement depuis le début. On voit le couloir de sortie ici. Le dragon au centre de la reine. Saint-Georges en va arriver. Qui va contourner le peloton des pompiers. Voilà. Et autant saluer que le dragon, hein. Effectivement, attention. C'est imminent. La position du dragon qui a aussi évolué en fin de combat. Effectivement, il est au centre de la reine. Attention. L'issue fatale. Les proches. Voilà. Le dragon est terrassé. Elle biette est morte. Elle biette. Fin du combat et... Fin du combat. Un flacon pour un an. Du moins, on l'espère, cette fois-ci. C'est... Écouter cette clameur. Écouter cette foule qui chante. C'est... C'est indescriptible. C'est indescriptible. Les acteurs qui rentrent par le porche de l'hôtel de ville. Dans la cour de cet hôtel de ville. Et le rond qui s'est déjà rempli. Saint-Georges, pendant ce temps-là, a reçu sa lance. La lance qui traverse les années. La lance blanche et noire. Transmission intemporelle de l'hôpital. Et Saint-Georges qui reste, en fait, avec... Avec ses gardes du corps. Ses gardes du corps. Et qui va rentrer par la suite. Et qui va rentrer par la suite. Et on voit que le rond a été envahi par les spectateurs. Qui n'ont pas eu de craint. Et qui sont occupés de chercher, là. Voilà. Un combat remarquable. Attendu, mais remarquable, j'ai envie de dire. Et fatigant, je pense, aussi pour les acteurs. On les voit éprouvés. Troutons. Et bravo aussi à l'orchestre qui a rythmé tout le combat. Ces musiciens qui ont joué l'ère du doudou pendant... Normalement, c'est une demi-heure, le combat. Mais cette année, il a duré un peu plus longtemps. Mais c'est vrai qu'avec le... Voilà. Magnifique image sur les lances. Polyade. Et il y a les larmes. Les larmes sont là. Alors là, on est à l'intérieur de la cour de l'Hôtel de Ville. Voilà. C'est la dernière pour pas mal d'acteurs. 20 ans pour Polyade et 22 pour Xavier. C'est une passe qui se tourne. Voilà. Je pense qu'on peut déjà avoir des réactions avec Jérémy Bess qui est avec Polyade, je pense. La cour de l'Hôtel de Ville au cœur des émotions. Mais évidemment, c'est difficile. C'est quoi le sentiment qui prédomine ? Le sentiment qui prédomine ? Mais l'émotion intense. Enfin, on sait pas vraiment dire... Voilà, c'est une joie d'être là. On a profité. On a fait un super combat, je pense. Et en même temps, il y a... Justement, c'est notre dernier. Donc, on l'a savouré. Mais c'était génial. Mais voilà, je suis pleine d'émotions parce que ce sont mes frères. Voilà. Vous partez avec une page d'histoire, la Ducasse. C'était aussi Polyade, c'était aussi vous. Et ça le restera de toute façon, plus de 20 ans. Voilà, 20 ans, je crois que c'est exceptionnel. Donc, c'est un privilège. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quoi, d'être Polyade. C'était un privilège. Et j'espère avoir rempli la mission. Et Florine arrive pour prendre la relève. Voilà, Florine arrive. Et je suis justement sereine pour partir parce que... Voilà, la relève, elle est géniale. Donc, elle va être une super Polyade. de l'année prochaine, j'en suis certaine. Le tout dernier mot, ce sont des larmes, mais des larmes de joie, rassurez-vous. Oui, voilà, il y a des larmes. Ce sont des larmes de joie et des larmes de... Voilà, d'émotions intenses qu'on ne peut vivre que... Qu'à Mons, en fait. Voilà, c'est une montoiserie, les larmes de joie. Pour l'année prochaine, vous serez où ? Peut-être de l'autre côté à la corde, je pense. Avec d'autres acteurs, des anciens, voilà. Allez, profitez bien. Merci pour tout ce que vous avez apporté aussi à Solume. Merci à vous et merci au public. Voilà, d'avoir été là. Je vais chercher quelques interviews dans les prochaines secondes, les amis. Merci, Jérémy. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez d'autres interviews d'après-match, on a envie de dire, entre Saint-Georges et Le Dragon. Vous intervenez quand vous voulez. Bernard, c'est un moment particulier, évidemment, la fin de ce combat où on va se retrouver un peu chacun entre soi, entre acteurs, entre potes aussi, sur la Grand Place. Oui, tout à fait, oui, voilà. C'est un moment effectivement particulier parce qu'on le disait depuis tantôt, c'est une tranche de vie. On vit beaucoup de moments, beaucoup d'émotions. Et puis, voilà, maintenant, on ne quitte jamais le combat. On reste toujours dedans, on reste toujours au contact. Mais c'est une page importante qui se tourne. Mais la Ducasse n'est pas tout à fait terminée. Elle va continuer, bien sûr, cet après-midi. Et puis, les jours à venir aussi. On va pouvoir trouver Le Dragon en ville dès demain. C'est vrai qu'on est un peu triste, je trouve, quand ça s'arrête. C'était si chouette, ce combat. Ça aurait pu encore durer une demi-heure, une heure. Ah oui, ça c'est sûr. Pour nous, peut-être, mais pas pour eux. C'est vrai pour les acteurs. Mais il y avait tellement l'ambiance et la joie des retrouvailles qu'on aurait pu encore vraiment continuer de partager ça. On retourne avec Jérémy qui est prêt, avec, je pense, un acteur entrant, un acteur sortant et des feuilles de lierre s'il en reste. Oui, absolument. Et des invités surprises. Bonjour monsieur, bonne Ducasse à vous. On est avec... Le sentiment doit être différent. Je vais commencer, honneur, par les anciens. Gilles, vous comprendrez, c'était la dernière. C'était bien la dernière, oui. Cette fois-ci, il est faite. Avec quel sentiment ? Toute la magie que l'Ulumson peut apporter. Drôle de sentiment. Je suis super content d'avoir eu ce privilège de le faire autant d'années. Et forcément, je serais bien encore resté quelques années de plus. Mais il y a une super relève qui est assurée. Et ça fait très plaisir de partir de manière plus sereine quand on a des gars comme ça qui sont derrière. Et justement, le conseil que vous donnez à la nouvelle génération, celle qui arrive ? Surtout dans le groupe des feuilles, de garder ce même esprit, ce même état d'esprit. Et toujours cette complicité avec le public. Et pour garder ces moments de partage et d'échange qu'on ne peut trouver que dans l'Ulumson. Je ne vois pas où on pourrait trouver ça ailleurs. On vous laisse aller faire la fête parce que vous êtes très très demandé. Gilles l'est aussi. Combien de bisous depuis le début de la Ducasse pour cette première ? On n'en sait rien. On compte plus, c'est trop. Il y a beaucoup trop. Mais comme Peau disait, c'est l'état d'esprit. C'est tout le monde qui est là. Ça fait du bien de retrouver les gens après deux ans. Et après, oui, on n'est pas prêts pour ça. La ferveur, c'est fou. Et c'était encore plus que d'habitude cette année avec ce monde. Ah oui, oui. Mais c'est mon premier. On a vraiment eu du mal. Mais on l'a fait tous ensemble. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup, Gilles. Profitez bien aussi de ces moments uniques. Vous avez de la chance d'être homme de feuille. Il y en a beaucoup qui aimeraient évidemment être dans le folklore. Ophélie, vous savez où je suis, dans la cour de l'hôtel de ville. Rejoignez-moi peut-être dans le sable tout à l'heure quand je serai sorti. Comme ça, on pourra peut-être partager un moment ensemble et partager un petit peu de craint et des souvenirs. C'est la mission que je vous donne à tout à l'heure. Bon, ben voilà, Ophélie, le défi est lancé. Oui, parce que ça ne va pas être simple d'arriver au milieu du rond-là. Écoutez, on a du personnel qui va vous aider et qui va... Ok, on va le faire, on va relever le défi. Moi, je pense qu'on peut relever le défi. Je ne peux pas partir sans craint, quand même. Ce serait quand même dommage. Ce serait dommage. On va vous laisser quitter ce plateau, rejoindre la Grand Place et on se retrouve dans quelques secondes. On verra s'il reste encore des petits souvenirs parce que c'est ça l'idée, c'est aller chercher les souvenirs restants dans l'arène. Personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à la corte, ils vont chercher un... Bon, ben bon courage ! Merci, il m'en faudra. A tout à l'heure. Voilà, Bernard, on s'attendait évidemment à un moment particulièrement... Une Ducasse particulièrement émotionnante et le combat a été digne de cette Ducasse. Je pense que oui, effectivement. Il a été digne, il a été plein d'émotions, plein de ferveur, plus que d'habitude, je pense. Ils ont fait un super bolo, ils étaient prêts, ils avaient de l'envie, de l'énergie et on l'a ressenti tout au long du combat. Alors, je pense qu'on a un invité, une invitée et eux, surprise, encore à vous proposer. Ce sourire, vous allez bien avec la Ducasse de Mons. Comment vous avez trouvé ce moment ? C'est complètement dingue, c'est complètement extraordinaire. On m'avait prévenu, mais le fait de le vivre comme ça de l'intérieur, c'est assez indescriptible, en fait. Le moment qui vous a le plus impressionné, c'est lequel ? En fait, c'est probablement au sein de l'arène, de voir cette foule comme ça, qui est tellement fervente, mais en même temps, il y a un truc qui s'auto-régule comme ça, où... Enfin, c'est hyper bienveillant, quoi. J'ai trouvé ça très impressionnant. Alors, un dernier mot, la Ducasse de Mons, pour Tif Barraud, c'est ? Hors du commun. Vivez-le. Vous allez nous faire une chanson un jour sur le doudou, non ? Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ça, mais en tout cas, je sais que je reviendrai, ça c'est sûr. Allez, profitez bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va encore chercher peut-être l'interview de Saint-Georges, avant de retrouver Ophélie, qui est dans le cercle. A tout de suite. N'hésitez pas, Jérémy, si vous avez la possibilité d'aller à la rencontre de Saint-Georges, mais Saint-Georges qui va être, j'ai l'impression, fort demandé à ce moment-ci. Mon avis, oui. Il est fort entouré et fort demandé. En tout cas, Ophélie nous a quittés. Je me retourne pour voir si elle a réussi à se frayer un chemin, parce que les derniers objets, les crains qui sont encore dans cette arène, forcément, sont forts prisés. Il y a pas mal de monde qui a envahi maintenant cette grande place, puisque, on le disait Bernard, la Ducasse-de-Monts, une fois que le combat est terminé, la Ducasse-de-Monts, elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer, effectivement. Elle est déjà en route depuis jeudi. Elle continuerait encore cet après-midi, demain et mardi. Et n'oublions pas qu'il y aura aussi, dimanche prochain, un superbe moment. C'est le combat de l'une son pour les enfants, qui est aussi un moment magique dans notre Ducasse. Voir cette ferveur, ces enfants, c'est l'avenir. C'est eux qui seront les futurs acteurs. Et donc, on est dans la transition, dans la transmission. C'est important. Demain, on me dit que Jérémy est presque prêt a presque rejoint Ophélie. On va voir, oui, je les vois, pas tout de suite, dans un instant. Juste avant ça, j'avais envie de parler un peu de l'ambiance de l'après-combat. Donc, ce dimanche après-midi, on se retrouve entre amis. Et puis, demain, sera une journée aussi un peu plus intime. Exactement, oui. On est entre amis. Maintenant, au niveau des acteurs, aujourd'hui, après-midi, ils vont maintenant souffler un peu, prendre une bonne douche, boire un bon coup. Et puis, après, ils ont des obligations. Ils iront rendre visite au bourgmestre, à l'égevin. Et donc, ils ont différentes maisons à faire aujourd'hui. Et idem pour la journée de demain. La braderie aussi à Mons, on sait, pour les commerçants, c'était une période compliquée. Et ils hésitera à venir les soutenir. La braderie, c'est un moment aussi important dans cette Ducasse. Bon, voilà, apparemment, mission réussie. Ophélie et Jérémy se sont retrouvés. Donc, on va leur donner la parole. Et nous, Bernard, en fin de Ducasse, comme ça, en fin de commentaire, c'est le moment quand même, avec modération, mais d'aller boire un petit coup, non ? Oui, voilà, on se bat l'offre. Voilà. À vous, Jérémy. Oui, oui, santé, santé, on arrive aussi. Mais tout d'abord, mission réussie. Ophélie, ça vous va bien de vous voir avec un micro de télé MB ? Oui, pourquoi pas. Ça fait plaisir. Et regardez, j'en ai trouvé. C'est pour moi ou vous le gardez pour vous ? Non, j'en ai encore pour moi. Vous n'avez qu'à chercher. Non, mais je veux aller chercher. Moi, je me suis abaissée dans l'arène pour trouver du crin. Et j'ai trouvé, voilà. Bon, mission accomplie, non ? On vous a entendu aux commentaires. Oui. Gracieux. Mais le sentiment qui prédomine, là, c'est lequel ? Oh, franchement, c'est... Très fier. Et puis, vraiment, beaucoup d'émotions. Vraiment. Parce que le vivre comme ça, avec une vue sur cette place, avec cette ferveur qui était juste dingue. Là, j'en ai déjà vu des combats, mais je pense qu'il n'y en avait pas un autre comme celui-ci. Les retrouvailles, elles ont fait du bien. Elles nous ont fait du bien. Et puis, on voit tous ces sourires, là, sur la grande place. C'est magique, ce qu'on a vécu, je pense, non ? Oui, c'est sensationnel. Ça nous a manqué. On peut le dire aussi, ils nous ont manqué parce qu'ils nous regardent partout en Wallonie, partout en Belgique. Tellement, tellement, tellement. C'est un petit peu comme le JT de la RTBF. Partout dans le monde, aussi. Mais c'est encore mieux que le JT parce qu'ici, c'est la fête, c'est des bonnes nouvelles. Et ça, on en a besoin. C'est même moi qui vous le dit. Vous allez revenir ? Bien sûr, je ne suis jamais partie, moi, d'ici. On vous attend alors pour la suite. Oui, bien sûr. La suite, justement, pour Ophélie Fontana, c'est quoi ? Après les 155 selfies que vous allez faire ? Un petit coup. On va voir un petit coup. En Vlaco pour un an. Il y aura encore d'autres festivités, on n'oublie pas. Oui, et puis demain, il y aura le boulot et on aura tellement de belles images et des souvenirs plein la tête. Celles que vous allez juste garder. Allez, si on a une à sélectionner, imaginez, vous êtes ce soir dans votre lit, vous fermez les yeux, ce sera quoi l'image qui reste ? Un sourire géant. Même le dragon, j'avais l'impression qu'il souriait. Il était content de nous retrouver. Merci, Ophélie. Avec joie. On se retrouve dans quelques instants. Justin, je vous repasse un peu la parole pour encore fêter ce qu'il se doit ici. C'est cette Ducasse de Monstres. Il y a des sourires partout, c'est magnifique. Quand on voit le moment qu'on a vécu et les sourires sur les visages, Bernard, on se dit qu'on a bien fait d'attendre. Ça valait le coup. Effectivement, oui. C'est superbe. C'est vrai qu'on a attendu le retour. Les gens rayonnent, c'est le bonheur. Les gens sont heureux d'avoir retrouvé ce combat, d'avoir retrouvé notre Ducasse. Et ils vont faire la fête, je pense. C'est vrai que maintenant qu'elle est de retour, alors on ne s'était pas habitué, on ne s'habitue jamais à l'absence de la Ducasse, mais on s'était dit que ça va quand même être excessivement compliqué de revenir, en tout cas aussitôt. Et quand on voit les moments qu'on passe... Voilà. Oui, on pensait effectivement que les gens seraient peut-être un peu freinés par tout ce que l'on a vécu. Mais voilà, on n'est pas fait... On est fait pour vivre, pour partager les choses, pour être dans ce genre de grands moments. Et on a vite retrouvé nos habitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu démontre bien que le cœur du Montoy, il est à la fête. Et le cœur du Montoy a parlé. Ça, c'est une évidence. Nous, on a bien profité avec vous, mais on a envie d'aller profiter aussi en ville maintenant et de descendre de cette plateforme, même si moi, permettez-moi l'espace d'un instant, mais de me retourner une dernière fois, de profiter de la vue, de vous remercier. Bernard, c'est vrai qu'on s'était rencontré pour la première fois il y a plusieurs années, mais pour préparer cette Ducasse en 2020, on aura préparé ça pendant deux ans. C'est un véritable plaisir. C'est un honneur d'avoir pu participer avec vous à ces retrouvailles. Merci beaucoup. On va rejoindre la Grand Place et donc Jérémy qui s'y trouve. J'ai un nouveau micro. Vous voyez, je trouve que ça va plutôt bien. Il faudrait inventer ça, les amis, l'année prochaine pour Télé MB, un micro en forme de lance de Saint-Georges. Je te la rends, bonhomme. Comment tu as vécu ce doudou ? Bien. C'est quoi le meilleur moment que tu as vécu ? C'est quand le dragon a donné un gros goutte que dans les ballons. Ah, et tu as vu les ballons s'envoler ? Oui. Allez, comment tu t'appelles ? Axel. Axel. On va appeler aussi Ophélie qui est là. Ophélie, les invités, on ne le met pas de côté. Vous pouvez venir avec moi pour ce plateau de conclusion. Tout le monde nous a rejoint. Vous, vous étiez quand même bien placé, non ? Pas trop mal. Ça fait des années qu'on est des albardiers qui nous remercient d'ailleurs. Mais comme chaque année, à chaque fois que j'y passe, je n'arrive pas à le couper. Il vient de la corte. On le donne à celui qui a dans les mains. Vous donnez tout. Je n'ai pas compris. Vous donnez tout. Et comme je l'ai déjà dit les années précédentes, le doudou c'est un partage. Je vais même te dire. Ça, c'est un œil de chinchin. J'ai fait venir des chambourlettes du sud de la France cette année pour leur faire découvrir le folklore. L'œil, c'est pour eux. Et ça, moi je me souviens, l'année où j'allais devenir papa, c'est un truc que j'ai attrapé. Et il y a un de nos membres cette année, il est devenu papa hier. La boucle est bouclée. Je lui donnerai la balle de fusil. Maintenant que vous le dites, en effet, je vous reconnais. Vous avez le point de rendez-vous de TéléMV dans la fin du rond. Chaque année, chaque année. C'est un plaisir. Et au moins après, là maintenant, c'est le téléphone de madame qui va chauffer. C'est très bien. Avec Ophélie qui est toujours là, Ophélie va nous faire une petite interview avec madame qui a l'air d'avoir des choses à nous dire. Oui, parce que madame me dit, j'ai quelque chose à dire. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? C'était vraiment top. Nel, qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, avec 2 ans, on est vraiment super contents. C'est vraiment une journée formidable. Ça vous avait manqué le doudou ? Oui, ça a vraiment. Oui, pour vous, vraiment top. Donc voilà, vive le doudou 2022. Voilà, vive le doudou. Je souhaite les filles du bord de mer. Soin, soin, soin. Voilà l'ambiance qui règne un petit peu sur la Grand Place. Ophélie avait son petit bout de crin tout à l'heure. Vous avez tous eu du crin ? Tout le monde a du crin. Télé MB, oui, Télé MB. Télé MB sera encore là, évidemment, avec les rediffusions parce qu'à la fin de ce qu'entend-ci, ça va reprendre. Moi, je vais aller revoir à la maison. Vous n'avez pas enregistré ? Si, je crois. Il y a le site internet, de toute façon. Mais revoir quand on enregistre. On est parti. C'est là-dessus qu'on va se laisser. On va tourner à droite. Merci de nous avoir suivis. Il y aura évidemment les autres festivités. Ce sera mardi avec le feu d'artifice, bien sûr. Et puis dimanche prochain, ils ont soif. Mais il y aura le petit doudou sur cette même Grand Place de Mons. On vous embrasse. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas d'aller voir sur les réseaux sociaux. Tous s'y retrouvent tous les moments de cette journée. On sait que le doudou, c'est le dimanche. Mais que ça vit encore toute la semaine. Notamment sur Télé-MD. Merci à toutes les équipes. Merci Ophélie. Ciao. Ciao. Et vive le doudou. C'est des équipes de malades. Ils ont fait un job de fou. On les embrasse parce que le doudou, c'est eux aussi. Et le doudou, c'est vous. À l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501